J'ai publié en 2002 une biographie consacrée à Thomas Stern-Eliott, et je dois dire malheureusement que c'est la première biographie en langue française consacrée à Eliott, puisque précédemment, il y en avait eu une en 1956, et Eliott était encore vivant, il est mort en 1965, et donc il restait un travail à faire. J'ajoute tout de suite que ma biographie n'est qu'une pâle biographie comparée à celle qui existe aux Etats-Unis et en Angleterre, mais le public n'étant pas le même, mon but était d'adapter ce travail à un public français. Alors je ne sais pas qui vous êtes. Par conséquent, je ne sais pas si vous connaissez parfaitement Eliott, un peu, beaucoup, ou passionnément, ou pas du tout, et donc mon pari sera de parler pour tout le monde, sachant que, évidemment, les uns et les autres avaient des connaissances très différentes sur Thomas Stern-Eliott. Je rappellerai simplement, pour le situer, donc il est né en 1888 à Saint-Louis, dans le Missouri, il est mort donc en 1965, il y a trois périodes que l'on peut distinguer dans sa vie. La première, c'est la période américaine, celle qui permet aux Américains de dire qu'Eliott est un écrivain américain, et ça va de 1888 à 1914. Deuxième période, la période anglaise, 1914-1965, ce qui permet aux Britanniques d'affirmer que T.S. Eliot est un auteur anglais. Ces deux périodes recoupent, sur un autre plan, la situation spirituelle, je dirais, d'Eliott, c'est-à-dire que, de sa naissance, en gros, jusqu'en 1914, il est unitarien, puisqu'il y a un courant unitarien aux États-Unis, particulièrement dans la région de Boston, et sa famille était extrêmement marquée par l'unitarisme, qui est donc une version, si vous voulez, du christianisme qui rejette la Trinité et qui veut faire du christianisme un monothéisme strict. Et dans un deuxième temps, à partir de 1922, à peu près, Eliot remet en question ses premières attaches religieuses, il y a une période de crise, à vrai dire, et il va se convertir à la High Church, c'est-à-dire à l'anglicanisme, en 1927, année où il devient citoyen anglais. Donc voilà pour les périodes. Maintenant, ce que je voudrais faire devant vous, c'est deux choses. D'abord, Chantal Delsol m'a suggéré de vous dire pourquoi j'étais attaché à cet auteur, c'est-à-dire quelles sont les raisons de mon admiration, de mon lien, je dirais, avec Eliot. Donc je ferai ça dans un premier temps. Et dans un second temps, je vais faire quelque chose de beaucoup plus difficile, de beaucoup plus ardu, mais en même temps beaucoup plus fondamental, parce qu'il est très difficile de parler d'Eliott à la manière d'une conversation, parce que c'est un auteur qui est beaucoup trop difficile. D'ailleurs, il y a tout de même une assistance assez nombreuse ce soir, mais il faut bien se dire que l'une des raisons qui font qu'Eliott n'est pas un auteur si pratiqué, si connu en France, c'est sa difficulté. Alors déjà, il a pour nous le malheur de ne pas être français. Pour les Français, c'est déjà assez difficile de lire de la poésie. En plus, si c'est une poésie étrangère, même en anglais, ça devient carrément... Enfin, la difficulté est encore plus grande. Donc dans un deuxième temps, je vais mettre en perspective les deux grands chefs-d'œuvre poétiques d'Eliott, c'est-à-dire l'Intervene, The Westland, et d'autre part, les Quatre Quartuors, les Four Quartets. Alors, les raisons qui m'attirent vers Eliott. Alors, il y en a une d'abord qui m'en détournerait. Ce qui pourrait me détourner d'Eliott, c'est l'avalanche de l'herméneutique des commentaires qui lui sont consacrés, principalement aux États-Unis et en Angleterre, parce que ces commentaires sont souvent passionnants, très bien faits, de très grande qualité. Tous ces travaux comportent une part de vérité, seulement on finit par oublier l'essentiel, c'est-à-dire les textes. Alors, il vaut mieux, bien sûr, lire Eliott lui-même, et il vaut mieux lire Eliott qu'écouter Gio Ganti, par exemple. C'est beaucoup plus intéressant et fondateur. Alors, ceci étant dit, la première raison qui m'attire vers Eliott, c'est son approche de la poésie métaphysique. C'est une notion qu'il a récupérée, il ne l'a pas inventée, mais il l'a approfondie, il l'a fixée, et aujourd'hui encore, en Angleterre, aux États-Unis, lorsque l'on parle de poésie métaphysique, il faut forcément se placer par rapport au discours critique d'Eliott. Il a, en 1926, développé des conférences, ça s'appelle les Clark Lectures, dans lesquelles il explique ce que sont, d'après lui, les poètes métaphysiques. Alors, il va en citer trois, principalement, Dante, John Donne, et ensuite Jules Laforgue. C'est-à-dire qu'il va arracher la notion de poésie métaphysique au contexte historique pour en faire une catégorie de lecture, pour en faire une famille, à vrai dire, plus... Il en fait un, comment dire, comme un moteur d'explication. Et cela me paraît tout à fait intéressant, d'un point de vue de la critique littéraire et par rapport au lien entre la poésie, la philosophie et la métaphysique d'une manière générale. Ensuite, ce que j'ai trouvé absolument saisissant, c'est le regard critique d'Eliott. C'est-à-dire qu'il est l'un des plus grands critiques littéraires universels. C'est une immense référence. George Steiner est un écolier à côté d'Eliott et il le reconnaît, il le dit. C'est Eliott, je le précise, qui a publié le premier livre de George Steiner, chez Faber & Faber. Ensuite, donc, je vous donne un exemple par rapport à ce pouvoir saisissant d'Eliott. En 1919, il s'est livré à une discussion par article interposé avec Paul Valéry. Paul Valéry affirmait que la poésie et la philosophie devaient occuper deux champs absolument différents. Il avait raison, évidemment, sur un certain point de vue. Eliott, lui, il est revenu là-dessus et il explique notamment le mode de présence de la philosophie dans la poésie. Et en particulier, il explique que la philosophie, plutôt que la poésie, peut se laisser pénétrer par des idées philosophiques. Donc, elle ne les donne pas de manière analytique, ces idées, mais elle leur donne un certain mode de présence. Et ça, c'est l'idée principale de son texte et de sa réponse à Paul Valéry. Ensuite, ce qui est très intéressant, mais un peu complexe à résumer, c'est le lien, l'articulation, plutôt, qu'Eliott fait entre la poésie et la religion. Ce sont deux domaines qu'il distingue. Il écrit, par exemple, que la poésie ne remplace pas la religion. Elle n'offre pas un substitut aux croyances. C'était une grande tentation à l'époque romantique. Et il dit ceci. « Je doute que la croyance, proprement dite, entre dans l'activité d'un grand poète en tant que poète. C'est-à-dire que Dante, en tant que poète, n'acceptait ni ne rejetait la cosmologie ou la théorie de l'âme thomiste. Il s'en servait simplement, ou une fusion s'opérait entre ses impulsions émotionnelles initiales et une théorie dans le dessin de faire de la poésie. « Le poète fait de la poésie, le métaphysicien de la métaphysique, l'abeille du miel, l'araignée sécrète un fil, on peut difficilement dire que ses agents croient, ils font tout simplement. » Pour aller vite, on pourrait dire qu'Eliott voudrait écrire, et c'est ce qu'il a fait, une poésie inconsciemment chrétienne. Il faut peser chaque mot lorsqu'on a affaire à Eliott. Et derrière chaque mot, il faudrait pratiquement un long commentaire. Donc il faut que je fasse très attention aux mots que je vais employer pour tenter de ne pas déformer sa pensée. Je continue à prélever quelques citations sur ce point essentiel chez Eliott, donc l'articulation entre la poésie et la religion. En 1947, il écrit « Si nous apprenons à lire correctement la poésie, le poète ne cherche jamais à nous persuader de quoi que ce soit. » Il dit aussi que « Ce que nous apprenons de Dante, ou de la Bhagavad Gita, ou de toute poésie religieuse, ce sont les sentiments créés par les croyances religieuses, ce qui n'implique pas nécessairement une adhésion rationnelle. » Il dit par exemple aussi que « La poésie n'est pas un succédané de la philosophie, ou de la théologie, ou de la religion. Elle a sa propre fonction. Nous pouvons dire qu'elle apporte une consolation. » Donc vous voyez comment il nuance encore sa pensée. Et ce lien, ou plutôt parler de lien s'est déjà orienté, cette articulation ou non-articulation entre poésie et religion, a été l'une de ses préoccupations majeures. Et il y a une phrase qui m'a retenu dans un petit livre que nous n'avons pas encore traduit en France, un livre consacré au très grand poète George Herbert, donc un poète métaphysique justement du XVIe siècle. Et Eliot écrit « Le grand danger » et il a l'impression que c'est un danger, il en parle parce que c'est un danger qu'il connaît très intimement, « Le grand danger pour le poète qui voudrait écrire de la poésie religieuse, c'est de parler de ce qu'il voudrait ressentir, au lieu d'être loyal vis-à-vis de l'expression de ce qu'il ressent vraiment. » Alors ça c'est très bien vu, je pense, il voit la tentation qui guette le poète qui tricherait avec la vérité de ses sentiments ou de ses idées sur le plan religieux. Quatrième raison de mon attachement à Eliot, c'est le fait qu'il ne tombe dans aucune ornière idéologique. C'est-à-dire que les termes à partir desquels il pense, eh bien il commence par les définir, et il leur donne une portée particulière, ce qui fait qu'il est très difficile de le ranger dans des catégories toutes faites, bien sûr on peut le faire, mais une fois qu'on l'aura fait, on sera bien avancé, si vous voulez. Je pense par exemple à ces définitions du classicisme. Assez récemment, un professeur américain s'est moqué publiquement d'Eliott, parce qu'Eliott s'était dit « classique » en 1927, dans un texte assez polémique, il est vrai, assez retentissant, mais encore faudrait-il s'entendre sur cette notion de classicisme, comment un poète d'avant-garde peut se définir comme un auteur classique, n'est-ce pas ? Donc il me paraît intéressant d'aborder Eliot aussi pour cette raison, c'est qu'il nous oblige à penser autrement, en particulier autrement que nous avons tendance à le faire en France, même si évidemment les clivages idéologiques se recoupent, se retrouvent, mais Eliot nous propose de penser autrement, et peut-être plus fondamentalement. Raison suivante de mon admiration, c'est la capacité qu'Eliott avait à se renouveler. C'est-à-dire qu'après avoir écrit une œuvre aussi géniale que la Terre-Vaine, en 1922-1923, s'il était mort un peu après, son nom resterait toujours dans l'histoire, puisque c'est par cette œuvre, il faut le rappeler, qu'Eliott a renouvelé la langue poétique anglaise. Or, quelques années plus tard, à partir de 1936-1940, il va renouveler son art, il va apporter un deuxième chef-d'œuvre, si vous voulez, sur le plan poétique, et ce sont les quatre quatuors, les four quatets, dont je vais vous parler ensuite. Et comment a-t-il réussi à se renouveler ? Et c'est une des choses les plus difficiles pour un artiste, c'est sa capacité à se renouveler. Ce qui lui a permis, c'est l'excellence de sa formation à Harvard. Eliott a été un étudiant extraordinaire pour des études extraordinaires à Harvard. Lorsqu'on lit les biographies américaines, ou la correspondance d'Eliott, et que l'on voit tout ce qu'il a appris, c'est absolument éblouissant, fascinant. Et Eliott avait une capacité d'assimilation extrêmement aiguë, c'est-à-dire qu'il allait toujours à l'essentiel, il le retenait, et il fabriquait, il a construit son parcours à partir de tout ce qu'il avait appris. Avant-dernière raison, c'est le rapport qu'Eliott fait entre l'acte critique et l'acte d'écriture. C'est-à-dire que pour Eliott, comme pour Maurras, être un critique littéraire, c'est être aussi un écrivain. Et Eliott insiste en particulier sur le fait que les grands poètes sont aussi forcément de grands critiques. Enfin, la dernière raison, c'est une raison que je n'explique pas, parce que l'amour de la poésie ne s'explique pas. La poésie d'Eliott est une poésie... Je vais vous en lire des extraits, mais vous dire pourquoi je l'aime, j'en serais tout à fait incapable. Alors, je passe maintenant à la deuxième étape de cette conférence. Comme annoncé dans le programme, je voudrais mettre en perspective l'intervene et les quatre quatuors. Je précise que lorsque je lirai de l'anglais, d'Eliott, je tâcherai de l'accompagner de la traduction française de Pierre Léris, qui a très bien traduit Eliott il y a bien longtemps. Alors, ce sont deux œuvres qui occupent, dans l'espace littéraire aux États-Unis et en Angleterre, une place absolument fondamentale et qui est absolument inimaginable pour la plupart des Français, enfin des Français cultivés ou instruits, ceux qui lisent. C'est absolument inimaginable. Pour avoir une image de l'importance d'Eliott dans le monde anglo-saxon, il faudrait mettre Victor Hugo plus Mallarmé et Paul Claudel. C'est devenu tellement un cliché aux États-Unis que David Lodge, en 1987, dans Un tout petit monde, se moque, justement, de la place gigantesque qu'occupe Eliott dans la conscience littéraire américaine et, l'une des plaisanteries, vous savez, c'est un des personnages qui parle de l'influence de T.S. Eliott sur Shakespeare. Alors, pour ce qui est de la Terre-Venne, dans un premier temps, la Terre-Venne, c'est un poème qui a été écrit entre 1921 et 1922 au cours d'une crise personnelle violente puisque le mariage de T.S. Eliott avec Vivienne Egwood en 1914 a été un échec quasi immédiat et le fait que cette femme malheureuse ait été atteinte d'une maladie, on dira psychologique pour aller vite, a rendu la vie extrêmement compliquée et difficile à Eliott et il a suivi une cure psychiatrique à Lausanne. Il s'est rendu à Lausanne pour être soigné par un médecin et c'est dans ce contexte-là, dans l'après-guerre, on est en 1921-1922, qu'il écrit La Terre-Venne, publié en 1922 pour la première fois, il s'agit de 433 vers en tout qui sont répartis en cinq sections, en français je vous donne les titres, l'enterrement des morts, une partie d'échec, le serment du feu et mort par eau. et ce qu'a dit le tonnerre. Alors, on y trouve 35 citations, des passages écrits en grec, en latin, en français, en italien et en allemand, l'essentiel est évidemment écrit en anglais, il écrit « Elliot, I think it is the best I have ever done ». C'est vraiment ce que j'ai écrit le mieux. Bon, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de protagoniste, il s'agit plutôt de visions, une série de visions ordonnées selon une structure précise. Les quatre quatuors, maintenant, les four quartets, il s'agit cette fois d'un poème de 900 vers, structuré en quatre parties qui correspondent au modèle du quatuor béthovénien, puisque Elliot a dit à plusieurs témoins qu'il avait pensé à des quatuors, les derniers quatuors de Beethoven par rapport à la composition de cette œuvre. Cette œuvre a d'abord été intitulée « Les Kensington Quartets » parce qu'il habitait à Kensington à un moment où il écrivait l'un de ces quatuors. Alors, le premier s'intitule « Burnt Norton ». Il a été publié en 1936 pour la première fois. Le deuxième « East Coker » 1940, « The Dry Salvages » 1941 et « Little Gidding » 1942. Pour l'anecdote, lorsque c'est sorti en France « Little Gidding » le dernier quatuor, un critique belge croyait que « Little Gidding » c'était le nom d'un petit garçon. Alors, cette œuvre a été publiée dans sa totalité en 1943. Il n'a pris conscience d'ailleurs qu'il s'agirait d'un ensemble de quatuors qu'en écrivant le deuxième « East Coker ». Ces quatre quatuors font référence chacun aux éléments, c'est-à-dire à l'air, à la terre, à l'eau et au feu. Les titres sont des références à des lieux auxquels Eliot était lié. Burnt Norton s'y est promené quelques années avant en 1934 avec une femme qu'il aimait. Ensuite, East Coker, c'est de là que l'un de ses ancêtres, Andrew Elliot, avait émigré aux États-Unis, je crois, en 1637. Et puis, The Dry Salvages, ce sont des rochers qui surnagent au-dessus de la mer sur le Cap Anne dans le Massachusetts près desquels il avait l'habitude de faire du voilier. Quant à Little Gidding, il s'agit du nom d'une petite chapelle, aujourd'hui, il ne reste qu'une chapelle, d'une ancienne communauté anglicane, donc, du 16e, 17e siècle. Donc, voilà donc quelques éléments qui vous présentent très sommairement ces deux grands poèmes. j'ajoute qu'Elliott était très content de ses quatre écuatoires. Il disait que c'était la meilleure de ses œuvres. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit avant à propos de la terre veine. Et il s'agit d'un jalon décisif dans l'obtention du prix Nobel en 1948. Et Jean-Paul Revet, qui est un éminent spécialiste français d'Elliott, qui a écrit une thèse absolument considérable, que je salue ici, eh bien, Jean-Paul Revet y voit l'œuvre poétique majeure de son auteur. Alors, la réception de ces deux œuvres a été très différente, parce que, d'abord, la terre veine a propulsé Eliot, poète d'avant-garde, parce qu'il a su réveiller les pouvoirs poétiques de la langue anglaise, mais il faudra plusieurs années, à peu près une décennie, pour que cette œuvre soit considérée comme un phare de la poésie moderne, de la poésie du XXe siècle. Il a aussi rencontré des réactions hostiles, y compris dans les milieux universitaires, à Cambridge ou à Oxford, on disait, oh là là, ça, c'est pas de la poésie, quelle horreur ! Quant aux quatre quatuors, la réaction était tout à fait différente, puisque Eliot était déjà un poète établi, reconnu, célèbre, et donc, il a écrit notamment au moment du Blitzkrieg, dont les londoniens ont terriblement souffert, et Eliot, d'ailleurs, a donné de l'aide, comme il le pouvait, en surveillant les avions, en guidant les pompiers, etc. il évoque justement les londoniens en proie aux bombes, aux flammes, etc., dans East Cocker, et lorsque ce poème, ce deuxième quatuor est paru, on se l'est arraché, il y a eu 12 000 exemplaires qui ont été vendus, ce qui est absolument considérable quand on pense qu'il s'agit d'une poésie ambitieuse, difficile, du coup, Eliot s'est dit, mais si ça a un tel succès, c'est que sûrement ça doit être mauvais. Alors, on a souvent opposé ces deux œuvres, et cette opposition a été très largement, alors maintenant, on a dépassé cette opposition, mais en fait, il faut quand même rappeler ce qui s'est passé pendant des années à propos de ces deux œuvres. Alors, en 1922-1923, tous les poètes avant-gardistes américains ou anglais, Ezra Pahand, etc., disaient que c'était un poème génial, et puis, voilà que, lorsqu'Elliott publie les quatre créatures, voilà que Eliot devient un affreux poète conservateur académique classique, etc., etc. Il y a des réactions hostiles, en particulier, bon, Virginia Woolf avait beaucoup apprécié The Westland, mais alors, après, les choses sont allées en se compliquant, puisque, d'abord, Eliot a trahi les siens, selon elle, puisque, d'abord, il devient anglican, horror, 1927, et puis, elle écrit, d'ailleurs, qu'il risque de mal tourner, c'est-à-dire de devenir prêtre. Et puis, en 1942, l'un des articles les plus furieusement écrits contre T.S. Eliot est signé par George Orwell qui n'y va pas de main morte puisqu'il attaque la foi mélancolique d'Elliott et son dégoût de la vie issu du puritanisme. Je cite, mais ce n'est pas fini, les quatre quatuors attesteraient la déchéance des pouvoirs de ce poète qui, et alors, il termine son article en accusant Eliot de pétainisme. Voilà, la réduction ad pétainem ou pétainam, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais que dire. En tout cas, certaines apparences donnent raison à ces lectures, ces lectures qui recoupent, vous l'avez compris, le jugement idéologique. George Steiner et Pierre Boutan, comme par hasard, préfèrent les quatre quatuors à la terre veine. Il me semble que c'est aussi le cas d'Elliott. et on pourrait discuter longuement à propos de cette préférence. D'autre part, il faut noter que le courant de la déconstruction, principalement aux États-Unis, s'est emparé de la terre veine et plus généralement d'Elliott. Certains même se sont plus affaires d'Elliott, un précurseur de Derrida. Alors, nous allons maintenant essayer de répondre par rapport à cette opposition entre les deux poèmes ou plus précisément cette opposition entre les commentaires qui ont été développés concernant ces deux poèmes. Alors, il y a d'abord un premier indice que je voudrais relever. En 1934, un poète et critique américain, Malcolm Colley, remarquait qu'autour de lui, de nombreux poètes considèrent que la terre veine valorise trop le passé au détriment du présent, à propos d'un poème dont l'avant-gardisme formel est absolument évident, éblouissant, extraordinaire, fascinant. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça pose déjà un élément de problématique. Ensuite, le problème posé par la terre veine, c'est celui de la diffraction, celui de l'hétérogénéité. J'ai parlé de 35 citations, de l'utilisation de plusieurs langues, l'allemand, le sanscrit, etc. On a parlé à propos des rythmes des vers de syncope, on a parlé même de jazz, voire de cubisme, et je vais vous donner quelques exemples de ruptures. Alors, d'abord, une rupture, c'est l'emploi du style oral. Alors, le style oral, ce n'est pas si nouveau en poésie, mais enfin, Elliot a été très influencé par Jules Laforgue et par Tristan Corbière, et voici un exemple de style oral, il s'agit d'un dialogue. « My nerves are bad tonight. Yes, bad. Stay with me. Speak to me. Why do you never speak? Speak. » Ou bien, à l'inverse, un vers noble, « I will show you fear in a handful of dust. » Je te montrerai l'effroi dans une poignée de poussière. L'image magnifique est terrible. Autre exemple de rupture, eh bien, à l'intérieur d'un dialogue hystérique entre deux personnages, il y a l'interpolation de « Hurry up, please, it's time. » Comme si on allait fermer un musée. Ce poème a été lu, il y a des enregistrements, il y a celui de T.S. Eliot, il y a aussi celui d'Alec Guinness. Immense comédien et je dois dire qu'en général, je préfère la lecture d'Elliott mais par rapport au fameux « Hurry up, please, it's time. » Guinness a évidemment un pouvoir théâtral, un pouvoir de comédien que n'avait pas Eliot et le passage est tout à fait bien dit par lui. Vous avez aussi entre des vers, vous avez des extraits de il y a un extrait de Tristan et Isolde de Wagner, c'est le berger qui chante « Frischwett der Wind, der Haimatsu » etc. Et juste après, juste après, eh bien, évocation d'un souvenir charmant, d'un souvenir sentimental, « You gave me Hyacinthe first a year ago, they called me the Hyacinthe girl » la fille au Jacinthe. Bon. Alors, donc, les ruptures fusent à l'intérieur de ce poème et à la fin, dans « What the Thunder said » ce qu'a dit le tonnerre à la fin, c'est un véritable feu d'artifice puisque dans les derniers vers, il y a des mots sanscrits, l'évocation du roi pêcheur, une chanson de nourrice anglaise et une citation de Dante, c'est-à-dire que la furie poétique figure l'espèce d'embolie qui emporte le monde et sa confusion. Ce qui est intéressant, c'est d'opposer la terre veine et les quatre quatuors par rapport à ce problème de la rupture puisque dans la terre veine on rencontre des juxtapositions. Il n'y a pas de fluidité et le génie d'Eliott, ça sera justement d'aboutir à la fluidité dans les quatre quatuors à travers une structure en revanche extrêmement complexe. Alors donc, cette esthétique du fractionnement s'oppose apparemment à la linéarité du discours qui est considérée souvent comme un critère du classicisme justement et comme un aspect aussi de la simplicité chrétienne pour reprendre une expression commune à Urs von Balthasar et à C.S. Lewis. Et la question et donc, ce serait en cela que consisterait le modernisme d'Eliott. Le problème, ce serait de savoir si le modernisme tel qu'il se posait en 1922 est tout à fait synonyme de celui dont nous pouvons parler aujourd'hui en 2017. Alors, à partir de ces ruptures, on a déduit par exemple aujourd'hui, notamment dans le courant de la déconstruction, on a abouti à des théories notamment, je vous l'ai dit, certains universitaires ont voulu faire d'Eliott une sorte de précurseur de Derrida, ce qui est évidemment intéressant mais fortement discutable. Alors, maintenant, comment répondre par rapport à cette proposition ? C'est-à-dire, c'est une œuvre moderniste, c'est une œuvre anticlassique. Alors, d'abord, il faut bien dire que les ruines dont parle la terre vaine, ce sont les ruines du monde, le monde qui s'est auto-détruit, qui s'est auto-consommé après la guerre de 1914. C'est à la fois un poème qui reflète une crise personnelle et qui fait écho malgré tout à la situation historique et qui va plus loin que la prise de conscience de l'horreur de la destruction de la Première Guerre mondiale. Eliot perçoit en son fond la mortalité de la civilisation. Voilà, peut-être un point commun avec Paul Valéry. Et donc, il y a un regard supérieur au-dessus de ces ruines qui émerge à l'intérieur des vers. C'est-à-dire que ces ruptures ne bautissent pas à un complet abandon, à une sorte d'hétérogénéité ou de dispersion totale. comme le dit Hélène Garner qui était la première grande commentatrice d'Eliott, la Terre Vaine affirme le désir d'un salut cosmique et personnel. Il y a évidemment une profonde religiosité de la Terre Vaine. Il y a de nombreux symboles. La structure elle-même est dérivée du livre de Jesse Weston sur la quête du Graal. Il y a des références à Adonis, à Thys et aux Iris et puis des échos à la mythologie. Et puis finalement Thérésias apparaît aussi dans le poème et il dit Thérésias, je vous le lis en français directement, moi Thérésias, vieil homme au mamelle ridé, je perçus la scène et prédis le reste attendant, moi aussi le visiteur prévu. Il est précisé dans une note, les notes, les fameuses notes de la Terre Vaine qui ont été très commentées, elles ont été écrites en commun par Elliot et son ami John Hayward et dans une note Elliot précise Elliot ou Hayward je ne sais pas Thérésias quoi qu'il soit ici simple spectateur et point du tout un personnage n'est pas moins la figure la plus importante du poème celle en qui s'unissent tous les autres ce que Thérésias voit est en fait la substance du poème. Autre manière de contredire les critiques dont j'ai parlé c'est le lien avec l'anglicanisme qui est déjà alors que Elliot n'est pas encore entré dans l'église anglicane l'anglicanisme est présent dans le poème à travers l'enterrement des morts The Burial of the Dead c'est le titre exact que l'on trouve à propos du rituel de l'enterrement des morts dans The Book of Common Prayer vous savez le livre de référence des anglicans l'intervenne pourrait être sous-titré à la recherche de la tradition perdue et elle montre ce poème montre des ruines mais avec l'espérance d'une d'une reconstruction Jean-Paul Roset écrit qu'il s'agit de l'expression de la rationalité subjective d'Eliott il articule aussi une nécessité de civilisation qui non seulement conditionne sa création mais restitue un ordre dans le monde selon les valeurs contenues dans le mythe central du poème pour Eliott les mythes et les religions sont un moyen de comprendre le monde et de comprendre les problèmes de la modernité modernité mot qu'il nous faudra définir ensuite cette modernité on la retrouve à propos de la ville c'est un des thèmes centraux de la terre veine mais je vais peut-être accélérer un petit peu parce que je n'aurais pas trop trop débordé il y a des différences formelles extrêmement importantes entre la terre veine et les quatre cuatuors pour vous faire sentir la différence justement sur le plan sonore je vous lis juste un petit extrait de Little Gidding qui n'est donc pas devenu entre temps le petit garçon dont parlait le critique belge si vous veniez par là prenant n'importe quelle route partant de n'importe où à n'importe quelle heure n'importe quelle saison il en serait toujours de même car vous devriez dépouiller sens et notion il renvoie ici au fait que nous ayons à nous sentir proches et intimes d'un lieu comme celui de Little Gidding et à nous dépouiller des commentaires ou de tout ce qui pourrait nous extérioriser par rapport à la vérité de ce lieu qui est un lieu de salut alors il y a un point commun quand même entre les deux poèmes c'est le fait qu'ils renvoient l'un et l'autre à la situation personnelle du poète et d'autre part ils contiennent des échos au contexte historique première guerre mondiale dans la terre veine et puis la seconde guerre mondiale dans les quatre aquatuors j'en ai parlé tout à l'heure alors cela dit les commentateurs qui ont opposé ces deux poèmes ne possédaient pas une clé à leur époque c'est-à-dire qu'ils ne mesuraient pas en particulier l'impact de la philosophie indienne et bouddhiste dans la pensée et dans l'écriture poétique de T.S. Eliot ça fait partie aussi de sa formation à Harvard je précise tout de suite que le rapport d'Eliot avec le bouddhisme n'a absolument rien à voir avec les contresens gigantesques de M. Schopenhauer notamment et ça n'a aucun rapport avec aucun exotisme il a travaillé à Harvard avec l'un des premiers traducteurs de la langue Pali dans lequel les premiers textes bouddhistes sont écrits il a étudié le sanskrit ce grand spécialiste s'appelait Charles Rockwell Landman et Eliot a été capable de lire et de traduire des textes qui n'étaient pas encore traduits en anglais donc il est donc allé très loin dans l'étude de la philosophie indienne et bouddhiste j'ajoute que l'un de ses maîtres Irving Babit s'est aussi intéressé à ce domaine de la pensée et Eliot s'est même ça ça m'intéresse particulièrement puisque je m'intéresse beaucoup à la culture japonaise Eliot s'est même intéressé au bouddhisme japonais j'utiliserai cette expression au pluriel il a eu pour professeur un japonais Anesaki Masaharu qui lui a fait découvrir les principaux courants du bouddhisme japonais alors si j'introduis cet élément de la formation d'Eliott c'est parce que il va lui permettre d'aller vers vers la High Church ce que nous explique Jean-Paul Roset je serai très rapide parce que c'est très compliqué à expliquer mais ce qu'il explique c'est que c'est l'évolution philosophique d'Eliott c'est à dire qu'à Harvard Eliot a été déçu par la situation de la philosophie américaine et la philosophie européenne ne l'utilisait pas à grand chose il s'est tourné vers la philosophie indienne et bouddhiste il s'est demandé d'ailleurs à un moment en 1922 apparemment s'il ne deviendrait pas bouddhiste vraiment et en même temps il a travaillé sur un auteur un philosophe anglais qui s'appelait Bradley un auteur dont j'oublie toujours le prénom voilà Francis Herbert Bradley et qui est un alors on le considère souvent comme un poste hegelien ou un idéaliste tout ça est assez approximatif c'est un penseur sceptique c'est un penseur l'un des plus éminents penseurs en tout cas en Angleterre Eliot considérait que Bradley avait vraiment le plus beau style philosophique en langue anglaise et il va lui consacrer une thèse en 1916 intitulée Experience and Knowledge donc expérience et connaissance dans la philosophie de Bradley et finalement le scepticisme dont il trouve la formulation chez les penseurs indiens ou bouddhistes en particulier Nagarjuna ou bien Vassabandu il va retrouver des analogies de ce scepticisme chez Bradley et finalement alors il critique en même temps Bradley il l'explore il l'explique il montre en quoi il est d'accord avec lui mais en même temps il prend certaines distances et la réponse la réponse c'est ça sera l'entrée dans l'église anglicane alors tout cela paraît peut-être étrange et peut-être pas logique mais en tout cas c'est ce qu'explique Jean-Paul Roset et je crois que ce parcours est très bien retracé par lui et je ne vois pas comment le remettre en question alors cette philosophie indienne et bouddhiste marque certains poèmes y compris mercredi décembre H-Wednesday par certaines images qu'Eliott trouve dans ses textes anciens en particulier dans les Jatakas qui sont des contes des récits très anciens l'idée que la vie est souffrance destruction alors on pourrait trouver ça chez saint Augustin bien sûr mais on le trouve également évidemment dans la sensibilité bouddhiste en particulier celle du Mahayana The Fire Sermon le serment du feu renvoie au serment de Shakyamuni donc le Bouddha historique le monde des souffrances là Eliot tire cela du Samyutta Nikaya donc c'est un recueil de 7762 discours je ne sais pas s'il les a tous lus mais en tout cas il les connaissait suffisamment pour pouvoir les citer les derniers mots de la terre veine sont des mots en sanscrit vous les connaissez peut-être Damiyatta Shanti etc. le Shanti dans la note la paix qui dépasse l'entendement voilà et donc là aussi les commentaires fusent les interprétations la terre veine est un poème bouddhiste ou c'est un poème indien etc. bon et puis le bouddhisme est également présent dans les quatre quatuors et à mon avis c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Pierre Boutan n'est pas entraînement lui qui a fait des commentaires tellement éclairants et géniaux sur Elliot il n'est pas entré entièrement dans les quatre quatuors parce qu'il lui manquait cette clé il n'était pas familier de la philosophie indienne et bouddhiste il la connaissait de très loin et si on n'a pas ces clés là et bien je pense que vraiment il y a des vers que l'on ne peut pas appréhender que l'on ne peut pas comprendre par exemple le vers 38 de Bernd Norton « And the lotus rose quietly quietly » pour un bouddhiste qui écoute ça il est ravi puisqu'il voit un lotus s'éveiller le lotus c'est l'éveil c'est l'image de l'éveil donc c'est l'image du salut bouddhiste Elliot cite Krishna dans « The dry savages » faut-il encore d'autres exemples il y en a plein par exemple « The still point of the turning world » alors là il y a eu une infinité de commentaires sur cette expression le point tranquille qu'est-ce que c'est que ce point tranquille autour duquel le monde tourne alors il y a aussi alors on a tiré ça on a dit que ça venait d'une formule magique c'est John Hayward qui dit ça dans ses notes d'autres disent mais non mais non c'est Héraclite et puis d'autres encore disent non non cela vient de la pensée zen et d'autres et donc en particulier des textes de ce qu'on appelle la Prajna Paramita donc des textes consacrés à la la source de la sagesse dans la pensée dans la pensée zen ce qui montre d'ailleurs le génie polysémique d'Eliott à mon avis il savait tout ça et il écrivait il écrivait d'une manière un petit peu verticale comme un compositeur vous voyez qui a plusieurs portées devant lui il entendait tout ça quand il écrivait par conséquent tout le monde tout le monde a plus ou moins raison en cherchant ces ces interprétations et puis je donne peut-être un dernier exemple in my beginning is my end c'est aussi un vers célèbre des quatre écuatoires alors il est dit dans une note qu'il s'agit de la devise de la reine Marie d'Ecosse elle écrivait donc en français en ma fin et mon commencement alors là la source est double parce que bien sûr c'est vrai que c'était sa devise mais on trouve également cette idée dans un texte dans l'Oupanishad du grand livre de la forêt 7ème siècle avant Jésus-Christ là encore c'est dans la pensée indienne qu'on peut aussi justifier cette expression et puis il y a aussi le thème de la danse qui revient très souvent alors certains disent ça ça vient de Malarmée ça vient peut-être de Yitz mais non mais non disent d'autres commentateurs la danse c'est présent dans le bouddhisme zen etc alors on se trouve donc devant un paradoxe vous me direz puisque ce très grand poète chrétien comme on le considère toujours et bien donne une place extrêmement importante à la pensée indienne et bouddhiste et personnellement je trouve ça très intéressant parce que c'est un petit peu un petit peu un peu comme Henri Lubac parle du bouddhisme c'est à dire comme un homme savant qui ne dit pas de sottises qui ne cherche pas à déformer et qui est prêt à utiliser ce qu'il y a d'intéressant pour avancer et là je voudrais citer Eliott il dit nul ne devrait affirmer que la sagesse devrait être acquise seulement par l'étude d'auteurs chrétiens seconde réflexion je ne suis pas bouddhiste mais certaines parties des écritures bouddhistes primitives m'affectent comme certains passages de l'Ancien Testament et enfin en 1940 je crois bien sûr que la chrétienté a raison mais la chrétienté dans ses formes décadentes pourrait apprendre beaucoup de l'Orient alors de là à affirmer qu'Eliott préfigure l'essai récent de Paul Kittner dont le titre vous amusera sans doute without Buddha I cannot be a Christian il y a un pas que l'on ne peut franchir qu'en plaisantant on a montré que ce domaine de la pensée donc domaine indien ou bouddhiste est moins une réserve d'enseignement pour Eliot qu'une méthode de transformation de la conscience en particulier dans Little Giding où tous les éléments finalement aboutissent à une méditation sur la rédemption du temps comment rédimer le temps l'intersection entre le temps et l'éternité c'est ça le grand le grand sujet de ces quatuors il y a aussi il y a d'autres textes à l'intérieur des quatuors auxquels Eliot fait allusion il y a par exemple le nuage d'inconnaissance ce texte mystique du 14e siècle il y a les révélations de l'amour divin de Juliana of Norwich il y a bien sûr Dante puisque dans un de ces quatuors il reprend la fameuse rencontre entre Dante et son maître Brunetto Latini et dans l'un des quatuors il rencontre the dead master comme il le dit dans son texte donc il y a une sorte de réécriture si vous voulez de Dante dans dans ses poèmes par conséquent on voit bien que les accus l'opposition d'abord entre la terre vaine et les quatre quatuors ne peut pas être une opposition totale stricte il ne fait aucun doute que les quatre quatuors ne peuvent être pleinement compris qu'à l'intérieur d'une compréhension chrétienne parce que si on cherche à l'exclure et bien on perd tout simplement l'essentiel ça ne veut pas dire encore une fois que les autres clés d'interprétation soient fausses elles sont bonnes mais il faut les mettre à leur place c'est pour ça que je pense que Ellen Garner qui est cette grande commentatrice dont je parlais tout à l'heure ce qu'elle a écrit en 1949 elle a écrit un essai remarquable sur la poésie d'Eliott cela reste cela reste vrai cela reste intéressant même si bien sûr il est important d'approfondir toujours la compréhension et de s'interroger sans cesse sur ses poèmes j'ajoute aussi une chose pour compléter le tableau que Eliot a la cote chez les anglicans puisque l'ancien 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 archevêque de Canterbury Rowan Williams qui est un très bon théologien universitaire etc. est aussi un spécialiste d'Eliott et il a donné en 2013 je crois une grande conférence sur Thomas Stern Eliot à la cathédrale américaine de Paris avenue Georges V j'ai entendu une fois Eliot Little Gidding justement cité à l'occasion d'un d'un serment de toute façon tous les américains cultivés vous citent Thès Eliot au petit déjeuner ça ne pose aucun problème et puis Eliot a nourri la pensée chrétienne anglicane c'est à dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est pensé en Angleterre sur le plan chrétien si on exclut Eliot puisqu'il a participé lui-même à un certain nombre de discussions dans les années 30 il a rencontré tout un tas de gens en particulier Christopher Dawson qui est un historien très engagé on peut dire sur le plan chrétien plutôt catholique d'ailleurs en Angleterre et Eliot fait partie de l'histoire il fait aussi partie de l'histoire de l'église d'Angleterre si l'on peut dire voilà alors une conclusion maintenant en conclusion ce que l'on peut dire c'est que la poésie d'Elliott est d'avant-garde sur le plan formel mais anti-moderne par son contenu et là je renverrai à ce que lui disait son ami et un peu ennemi aussi John Middleton Murray qui a écrit dans le Criterion vous savez la grande revue européenne qu'Elliott avait créée dans les années 20 John Middleton Murray qui était le mari d'ailleurs de Catherine Lansfield merci il écrit ceci la conscience moderne commence historiquement avec la répudiation de la chrétienté établie donc cette affirmation là d'ailleurs recoupe tout à fait ce que pensait Solzhenitsyn dont il sera ici bientôt question et donc le premier un résultat de cette réflexion c'est que le supposé retour d'Elliott à un classicisme académique n'est qu'une accusation polémique d'autant plus qu'Elliott pour écrire les quatre quatuors a relu Mallarmé Valéry son écriture s'est renouvelée et d'après Hélène Garner la conception métrique des quatre quatuors est en réalité plus audacieuse que celle de la terre veine pour nous lecteurs en 2017 et bien il semble que ces deux grands poèmes se complètent à travers des formules et des structures poétiques extrêmement différentes Elliot n'avait évidemment pas en tête les quatre quatuors quand il a écrit la terre veine mais on pourrait peut-être dire que les mots sanscrit qui terminent la terre veine forment un appel auquel Elliot répondra lui-même vingt ans plus tard cela ne veut pas dire encore une fois que les quatre quatuors annulent la terre veine ensuite ce que je voudrais dire c'est que la terre veine est un poème de crise et d'angoisse alors que les quatre quatuors sont un poème de maturité où la crise désespérée se trouve dépassée transfigurée par un mouvement de recul et d'ascension en cela peut-être Elliot est vraiment un classique et il affirme qu'en écrivant la terre veine il n'était pas en état de savoir tout à fait ce qu'il écrivait alors que quand il écrivait les quatre quatuors il avait pleinement conscience de ses pouvoirs d'écrivain de poète et également il faut bien le dire de penseur et dans cette mesure-là selon lui toujours les quatre quatuors seraient plus faciles à lire que la terre veine enfin on pourrait peut-être avancer que ces deux poèmes correspondent à deux mouvements différents de l'âme et dernière dernière idée peut-être pour terminer ce parcours peut-être un peu pénible je ne sais pas sur Elliot et bien ce que je voudrais dire c'est qu'il faudrait lire ces poèmes comme on doit lire de la poésie c'est-à-dire sans préjugé en oubliant tout ce que je vous ai dit et en espérant en tout cas que ce que j'ai essayé d'esquisser puisse en tout cas vous inviter à lire ces deux poèmes sublimes je vous remercie applaudissements 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 applaudissements